Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 31 décembre 2020, c'est le dernier jour de l'année civile. J'espère que vous aurez le temps de ruminer la parole aujourd'hui et que vous ne serez pas surchargés par tous les préparatifs du réveillon, si tant est qu'il puisse y en avoir un, mais comme nous devrions goûter aujourd'hui la puissance de la parole de Dieu et nous laisser habiter par cette parole qui, comme une semence divine, va porter son fruit en surabondance. J'aime beaucoup cette parole d'Isaïe qui dit « Ma parole ne me revient pas sans avoir accompli son œuvre ». Quelle parole merveilleuse ! Eh bien, demandons au Seigneur de réaliser sa parole, que cette parole, elle, réalise tout ce que Dieu veut faire en nous en ce dernier jour de l'année civile et à l'aube d'une nouvelle année. La première lecture est tirée toujours de la lettre de Saint Jean, nous restons au chapitre second, la première lettre. « Mes enfants, c'est la dernière heure et, comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit que vous ignoriez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. » Alors, dans cette première lecture, l'apôtre nous dit « C'est la dernière heure. Et il y a un antichrist, il y a un adversaire qui doit venir. Et il y a déjà beaucoup d'antichrists. Et c'est vrai que quand on voit comment le monde se déchaîne contre l'Église, il y a quelques semaines, j'avais écrit un texte à propos du blasphème, en disant « Si on a voulu prendre le terme de fraternité dans notre pays, c'est parce qu'on doit vivre en frère, et ma liberté, elle s'arrête là où je blesse mon frère, même si je peux regretter que devant telle ou telle caricature, il soit blessé très très vite. » Moi, je pense qu'on a un devoir de fraternité. Mais si vous saviez les emails d'insultes, d'injures que j'ai reçus, mais c'est extraordinaire. On a l'impression que quand vous dites paisiblement quelque chose, que la fraternité, il faut apprendre à la vivre, on vous dit tout de suite « C'est horrible. » Et puis dans un langage qui sent les baffons des égouts de nos villes. Alors vraiment, moi je suis étonné, je suis même blessé par toutes ces emails d'ordures. Et je ne sais pas comment des gens peuvent écrire des choses comme ça, car ils se blessent eux-mêmes. Quand vous vous plongez dans la boue, vous êtes recouverts de boue. Alors moi j'invite tous ces gens à s'asseoir et puis à se dire « Mais qu'est-ce que ça veut dire que la fraternité ? » Puis peut-être qu'on pourrait dialoguer ensemble. Mais il y a beaucoup d'antichrists qui... Et nous, nous savons en même temps que c'est la dernière heure. Personne ne sait quand viendra l'heure pour lui de paraître devant le Seigneur et il faut nous tenir prêts. Je ne sais pas quand le Seigneur viendra, mais je sais qu'arrivant bientôt au terme de mon épiscopat, eh bien j'aurai la joie de commencer ce que j'appelle déjà mon novicia du ciel, c'est-à-dire de me préparer à la grande rencontre avec le Seigneur, sous la conduite de l'Esprit, bien sûr, avec sa parole, et puis en répétant comme le pauvre qui était là au fond du temple, « Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis ! » Eh bien, si nous tenons l'onction, c'est-à-dire le rayonnement de l'amour de Dieu, de Dieu lui-même, de celui qui est saint, eh bien de la vérité qui est en nous ne viendra aucun mensonge. Et nous sommes tous appelés à vivre dans la lumière, dans la vérité. Et en cette fin d'année, en ce début d'une année nouvelle, moi j'aime beaucoup, il y a des amis qui, le 1er janvier, ils ont une manière très particulière de souhaiter une bonne année. « Oh, faites que vous vous convertissiez cette année ! » Alors bien sûr, quand on entend ça, on se dit « Mais de quoi ils s'occupent ? Pourquoi est-ce qu'ils vont formuler un vœu en disant « Convertissez-vous ? » Ben, qu'ils commencent par se convertir eux-mêmes. Mais en fait, si j'y réfléchis, c'est merveilleux, ces vœux. Ça veut dire que le désir de la personne qui est en face de moi, c'est que j'entre dans un vrai chemin de lumière, un vrai chemin de conversion. Mais c'est formidable, j'ai envie de lui sauter au cou et de l'embrasser. Même si en période de Covid, on n'a plus le droit. Mais en même temps, quelle joie de recevoir comme vœu un appel à la conversion. Voilà, ensuite nous relisons une nouvelle fois, mais on n'aura jamais fini de pénétrer la puissance de ce prologue de saint Jean. « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, et là, on a l'impression que saint Jean contemple le Père, le Fils et l'Esprit Saint dans le cœur de Dieu. Au commencement était le Verbe, la Parole bien sûr. Elle était auprès de Dieu, elle était Dieu. Et ensuite, c'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Le matin, quand j'entre dans mon oratoire, je me dis souvent, Seigneur, tout ce que je suis, c'est par toi que je le suis. Et toute la journée, quand je regarde la nature, je dis, mais c'est elle qui est le reflet de ta présence. Et je me rappelle la phrase d'Augustin qui a interrogé les créatures en disant « Est-ce toi mon Dieu ? » Et chacune des créatures répondait « Non, mais c'est lui qui m'a fait, et il m'a laissé revêtu de sa présence. » Et ensuite, en lui était la vie. Et oui, le Seigneur a pu lui dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et se dire qu'il est l'initiateur, la source de la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Quand vous contemplez le Christ lumière, le Christ vie, eh bien, vous avez la source de la lumière par excellence. C'est le Verbe qui est la source de la lumière. Et la lumière va briller dans les ténèbres, mais les ténèbres n'arriveront pas à l'accueillir. Mais en même temps, ils ne pourront pas l'arrêter. Et après, saint Jean va nous rappeler le témoignage de Jean qui va venir pour rendre témoignage à la lumière. Non pas qu'il fût la lumière, mais il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière. Et nous aussi, aujourd'hui, nous avons à témoigner de Jésus, à témoigner de celui qui est la lumière du monde. Pourquoi ? Mais afin que tous croient par lui. car le but, c'est de transmettre la bonne nouvelle, de transmettre la vie du Christ, pour que tous les hommes apprennent à vivre dans l'intimité du Christ. Car croire, c'est entrer dans l'intimité, c'est vivre. C'est une action, une activité qui va habiter toute notre vie. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Et le verbe, la parole, donc, était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Et c'est lui qui éclaire tout homme. Pas de lumière pour personne d'entre nous, si ce n'est le Christ lui-même. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. C'est le drame d'un monde déchiré par le mal et le péché. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais, et voilà le début de la bonne nouvelle, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. En fait, si nous accueillons, accueillir, eh bien, celui qui croit en son nom, il a d'abord à l'accueillir, à accueillir Jésus. Et à ce moment-là, eh bien, le Seigneur va lui donner de pouvoir, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non pas, il ne va pas le devenir d'un coup de baguette magique, mais le Seigneur va lui donner, parce qu'il l'a accueilli, le pouvoir de devenir, tout au long de sa vie, davantage enfant de Dieu. Et on pourrait dire que toute notre vie ici-bas, c'est un long enfantement à la parole, un long enfantement à la vie divine, dans le Fils bien-aimé du Père. Et après, eh bien, Saint Jean va nous dire que le Verbe s'est fait chair, la parole s'est faite chair. Et moi, à chaque fois que j'ouvre mon Nouveau Testament, je le répète une fois encore, c'est Noël pour moi. Pourquoi ? Parce que le Verbe, la parole, elle prend chair, elle prend vie en moi, elle m'habite, même si je demeure un pécheur encore plus grand que tous les autres, mais la parole vient m'habiter et vient m'illuminer. et après cela, eh bien, la gloire, nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme fils unique, plein de grâce et de vérité. Mais attention, la gloire de Jésus, elle éclatera dans la croix, élevée de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et Jean-Baptiste va de nouveau témoigner et ensuite, eh bien, la dernière phrase du prologue, très très mal traduite, malheureusement, car Dieu nul ne l'a jamais vue. Mais le fils unique qui est tourné dans le sein du Père, lui, nous l'a fait connaître en nous y conduisant. Car dans le Verbe exégué au maï, il y a une petite racine à qui a malheureusement été oubliée dans nos traductions françaises et beaucoup l'ont déjà noté, mais je ne sais pas pourquoi, on n'a pas encore corrigé toutes nos traductions. Mais c'est que le Verbe, il ne vient pas simplement, intellectuellement, nous révéler le Père, mais il nous y conduit car nous sommes faits pour entrer dans l'intimité divine. Alors, à l'aube d'une nouvelle année, je vous souhaite une chose ou plutôt deux. La première, c'est de vous convertir et la deuxième, c'est de vous laisser conduire jusque dans le sein du Père par le Fils bien-aimé au souffle de l'Esprit. Bonne année à toutes et à tous.